Bonjour tout le monde ! Alors, je voulais faire une petite vidéo parce que... Alors, j'ai attendu un peu avant de la faire parce que j'étais un peu attristée de voir que certaines personnes qui font de la méditation, qui écrivent des bouquins, etc. et donc qui ont une parole qui porte sur le tout public, de voir que certaines personnes étaient capables de victimiser les étudiants ou les personnes qui n'allaient pas bien pour X raisons, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau scolaire. Voilà, et là, je me suis dit, non mais c'est juste pas possible d'entendre des trucs pareils, quoi. Donc, ça m'a vraiment déçue de voir ça parce que je me suis dit que ça réconfortait les gens dans leur mal-être au lieu de les sortir de leur mal-être. Donc, j'ai attendu un peu avant de faire la vidéo parce que j'étais un peu énervée, mais en même temps, je me suis dit, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien et du coup, ça va avec la vidéo, en fait, que je vais faire, que je fais aujourd'hui. Alors, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que le mal-être que l'on peut retrouver aujourd'hui est en lien avec les pensées et c'est en lien aussi, enfin, avec la manière dont on pense et c'est en lien aussi avec la non-faculté d'accepter le changement, c'est-à-dire un problème d'adaptation énorme. Alors, quand je vois dans les journaux télévisés des jeunes étudiants qui ne vont pas bien et qui ont sur la table de nuit, j'ai vu un reportage comme ça, qui ont sur la table de nuit des médicaments Xanax et compagnie, alors je dis, mais quel est le con de médecin qui a balancé ça à des étudiants ? Voilà, déjà, tant vous de dire que ça, moi, ça me... je trouve ça juste hallucinant, quoi, hallucinant. Bref, vous allez me dire, ben oui, mais les pauvres, ils font comment ? Ben, c'est de l'illusion, hein, le médoc, je veux dire, ça ne change pas grand-chose, hein, à part d'avoir besoin d'une dose en plus, hein. Bon, là, je vous parle pour les étudiants, bien évidemment. Bon, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'abord, il y a une compréhension qui est importante, c'est que nous sommes tous et toutes impermanents. L'impermanent, c'est-à-dire ce changement, il est à l'intérieur de nous, il est à l'extérieur également et que ça fait partie de notre réalité. Voilà, le changement est impermanent. Donc, c'est comme ça. C'est, voilà. Mais ça veut dire que quand on est dans une situation, puisque le changement est impermanent et que nous, nous sommes impermanents aussi, ça veut dire qu'une situation, à un moment donné, de toute façon, elle est vouée à s'arrêter et on redémarre vers une autre situation. Ça, c'est obligatoire. Après, ce qui pose problème, c'est cette résistance au changement. C'est-à-dire qu'on veut que tout soit toujours pareil. Il y a énormément de gens qui disent « Oui, il faut qu'on revienne comme avant. » Moi, je vous dirais « Non, il ne vaut mieux pas qu'on redevienne comme avant » parce que ça veut dire que là, normalement, l'année qui s'est écoulée a dû nous permettre de prendre conscience de certaines choses. Donc, non. Donc, les gens veulent que tout reste dans l'état, que tout redevienne comme avant. Voilà. Donc, non. C'est comme si les gens avaient besoin d'une certaine stabilité. Une stabilité dans le sens « Il faut que les choses, elles restent comme moi, j'ai envie qu'elles soient autour de moi. » Mais alors, que nini, quoi. Non, rien du tout. C'est une espèce d'inertie qui n'est pas possible puisque tout est impermanent. Tout change autour de nous. Même nous, à l'intérieur, alors je ne parle pas du corps uniquement, mais nous aussi, par rapport à nos expériences, il y a des choses qui changent dans notre manière de voir les choses aussi. Donc, les gens recherchent une espèce de stabilité comme si les choses étaient dans l'inertie tout le temps. Ben non. Ben non, puisque tout est toujours en mouvement. Donc, cette stabilité-là est impossible. La stabilité réelle, elle vient de la capacité de s'adapter par rapport à tout ce qui bouge autour de nous. Voilà. Ça, c'est important. Cette adaptation de tout ce qui bouge autour de nous. C'est comme s'il fallait sortir d'une espèce de rêve ou d'une espèce d'illusion que l'on souhaiterait. Ben non, mais moi, je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben non. Ben non. La vie, elle nous apporte aussi. Et ça, c'est ça qui est important de comprendre aussi par rapport à notre manière de voir les choses et de penser. C'est-à-dire que la vie, elle nous apporte des situations qu'il faut travailler. Vous allez me dire, ben ouais, mais là, ce n'est pas possible. Là, par exemple, on est en période de virus. Ben c'est planétaire. Ben ouais. Ben ouais, c'est qu'on n'a juste rien compris. Ça fait un an, en fait, qu'on est dedans. Alors, bien évidemment, pas ça fait un an de la même manière. On voit bien qu'il y a des choses qui fluctuent. Ben oui, parce que tout est impermanent. Donc, ça fluctue. Mais sauf que ce qui va être important, c'est de modifier les pensées, de modifier la manière dont on voit les choses. Parce que la problématique, c'est qu'on est dans le mental, on est dans ses pensées, dans ses pensées très intellectuelles. C'est-à-dire, on parle d'économie, de machin, de truc, de nien, les jeunes, les étudiants. Alors, les jeunes et tous les étudiants. Sauf que moi, je m'inquiète un peu plus pour les petits gamins qui sont en train d'apprendre à lire, à écrire avec le masque sur la bouche alors que la vision de la bouche est importante par rapport au son. Voilà. Donc, déjà, moi, je m'inquiète beaucoup plus pour les petits que pour les grands. Bon. Mais d'un autre côté, ils vont s'adapter eux aussi. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit s'adapter. Donc, la problématique, c'est vraiment nos pensées qui sont trop intellectuelles, trop conceptuelles et on s'attache à nos pensées. Ah ben non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Mais non. Non. Ça, ça génère des espèces de ruminations, vous voyez, des espèces de petits vélo qui trottent dans la tête sans arrêt. C'est ça qui se passe. Et en fait, ça, c'est voué non seulement à l'échec, mais c'est voué à un mal-être vraiment très, très, très important. C'est comme s'il fallait ce mental trop important, cette pensée qu'on appelle souvent la pensée verbale, c'est comme s'il fallait aller vers plus de sensibilité, plus de sensations subtiles. On peut appeler ça des pensées non-verbales aussi. Alors, ce sont des choses qui sont vraiment travaillées en méditation aussi. C'est-à-dire être juste présent à soi, présent à ce qui se passe autour du monde et s'adapter par rapport à ce qui se passe autour du monde. Et puis, avoir un regard aussi sur soi par rapport à la manière dont on réagit par rapport à ce qui se passe autour de soi. Et donc, quand je disais, je vais vous donner un exemple, cet attachement aux pensées là qui nous fait ruminer, etc., j'ai eu un problème de ballon d'eau chaude. Il fallait le détartrer et puis en fait, j'ai merdé, j'ai bougé le bouton avant. Bref, du coup, tout coulait et tout ça. Donc, j'avais plus d'eau chaude dans un premier temps. Et puis après, il a fallu que je coupe l'eau parce que je ne suis pas plombier donc j'ai fait des conneries et du coup, ça coulait. Donc, il a fallu, avec le tartre et tout, il a fallu que je coupe l'eau. Alors, bon, j'ai mis des réserves dans la baignoire pour les chasses d'eau en attendant que la personne arrive. on s'est lavés avec de l'eau que je mettais dans la bouilloire, etc. Bon, adaptation, adaptation. Oh, mais quand est-ce qu'il arrive le plombier, le fils ? Je dis, mais les filles, vous vous adaptez, on a de l'eau. C'est pas comme si on n'avait pas d'eau. On a de l'eau et en plus, on la fait chauffer à la bouilloire. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et donc, ma petite Émy, 14 ans, elle ressort, je lui avais préparé, elle ressort, ah bah non, je suis gelée et tout. Ah bah, si t'es gelée et si t'as froid après la douche, c'est ton problème. C'est ta manière de voir les choses. Moi, je suis désolée, je sors de ma douche avec mon eau, mes 4 litres d'eau pour me laver. Eh bah, je suis désolée. D'abord, je suis propre et puis en plus, je vais très bien et j'ai chaud. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ta pensée, dans ton mental, ça ne va pas ? Ah, j'ai besoin de mon confort. Ah oui, t'as besoin de ton confort, mais là, tu ne seras pas bien. Voilà, c'est tout. Eh bah, en fait, c'est exactement la même chose pour tout. Et, on est resté une semaine comme ça. Eh bah, on est resté une semaine comme ça. Moi, je ne me suis pas pressée. Je voulais un monsieur en particulier qui vient, c'est lui qui vient me faire mes travaux toujours à la maison, qui travaille très bien et je n'ai pas voulu, tu ne peux pas demander un truc en urgence ? Non, non, je ne demande pas un plombier en urgence. Non, mais tout va bien. On a un toit, on a du chauffage, on a de l'eau bouillante, eh bah non, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Et j'ai une amie qui m'a dit, qui se reconnaîtra, qui m'a dit, ah mais il n'est pas venu ! Bah non, il devait venir ce matin, il n'est pas venu ce matin, il viendra demain. Oh ! Bah, tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire que c'est vraiment l'attachement aux pensées qui fait que ça ne va pas. Donc, ça veut dire que dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, si dans notre mental, on reste attaché au fait que ce n'est pas possible, on n'est même pas, je suis un peu rude, qu'on n'est pas capable d'accepter ce, enfin de prendre conscience que tout est impermanent et que de toute façon tout est voué au changement et là pour le moment on est dans une situation telle qu'elle est et en plus, ce n'est pas la même un mois après mois, il y a des choses qui changent, eh bien c'est voué à un mal-être vraiment important. Voilà. Donc, je le redis, c'est de transformer votre pensée un peu trop intellectuelle, c'est-à-dire le mental vraiment, le petit vélo, les ruminations de pensée, l'attachement à ces émotions, à ces pensées, eh bien se dire ok, les choses elles sont comme ça aujourd'hui, comment moi je m'adapte dans la situation, tch 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 les yeux, comment moi est-ce que je peux m'adapter à ces situations à l'extérieur qui sont vouées à un moment donné à changer mais qui sont comme ça pour le moment. Voilà. Donc le travail de la méditation, le travail de la transformation de la pensée est vraiment importante, c'est-à-dire aller plus vers une sensation subtile. C'est-à-dire on ne cherche pas à forcer les choses. J'ai une amie, la même, qui me dit ah ben là c'est bon, là je médite tous les jours, là je vais me faire, voilà, en fait je me fais violence, je lui dis mais tu sais tu peux faire aussi dans la douceur, tu peux méditer, te dire je vais méditer, voilà. Comme s'il y avait besoin de quelque chose de très structuré énormément. Non, on peut, ça c'est le mental, ça c'est le mental et la pensée, les attachements, c'est-à-dire que si on décide de méditer mais qu'on s'oblige à méditer tous les jours, ben ça va être l'attachement de cette pensée qu'il va falloir méditer tous les jours. Ben non. Donc, alors, ben non. C'est-à-dire que oui, il est important de méditer, il est important d'avoir des pensées dans le non-attachement. Oui, ça se travaille tous les jours mais pas dans la force, dans la douceur. On laisse aller les choses arriver comme elles arrivent, on ne force pas les choses. Ça, c'est hyper important aussi. Donc là, on arrive, on est le 1er février aujourd'hui, donc la prochaine nouvelle lune, ce sera le 11, non, 14, pardon, 14 février. Et donc, on va arriver dans cette période d'éléments bois en médecine chinoise donc qui est en lien avec le renouveau. C'est le début du printemps aussi. Et là, eh bien, ça va être intéressant de faire un peu le bilan et de voir que ça fait un an que le virus est là et que le virus, il est là pour nous dire quoi. Il est toujours là pour quoi ? Ben, comprenons ce qui se passe dans un niveau un peu plus subtil. Alors, j'en parlais il y a plusieurs mois déjà où il fallait prendre conscience en fait de ce que le virus était en train de nous demander de travailler d'une manière mondiale. Donc, c'est énorme parce que c'est mondial. Et donc, c'est toujours d'actualité en fait. Ça veut dire qu'il faut écouter le message là de la nature de tout ce qui se passe autour. Alors, vous allez me dire mais c'est complètement elle a fumé un truc. Ben non, je ne fume pas. mais vous savez, il y a 20 ans quand je disais à mes patients qu'il ne fallait pas prendre de lait de chèvre, de lait de vache et qu'il fallait plutôt aller vers la chèvre et brebis, on me prenait pour une folle déjà. Sauf que, ben aujourd'hui, c'est monnaie courante. Donc, moi, je vous dis franchement, écoutez les signes. C'est les choses que avec mes élèves en atelier toutes les semaines, on regarde ce qui se passe à l'extérieur au niveau des climats, au niveau des comportements humains, etc. Et tout ça, c'est important. Et donc, le virus est encore au-dessus. Ça veut dire qu'on doit prendre conscience du message en fait, tout simplement, du message subtil. Mais ça, ça ne va pas se faire avec le mental, avec cette pensée intellectuelle. Ça va se faire avec la sensibilité, avec la sensation. C'est pour ça qu'il est important de se poser. Et donc, cet élément en bois, ce printemps qui démarre en médecine chinoise, donc là, mi-février, eh bien, il va falloir faire attention, même si c'est le renouveau, il faut remettre les hop hop hop, on y va, mais on ne va pas y aller hop 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 trop vite non plus. C'est-à-dire que plus on va avancer vite, moins on va pouvoir intégrer les choses et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, écoutez cette sensibilité qui est à l'intérieur. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, prenez conscience de vos pensées. Essayez de libérer un petit peu ces pensées trop conceptuelles, intellectuelles. Et surtout, adaptez-vous. Et jeunes étudiants, adultes, professionnels, etc. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Voilà, ça c'est important. Vous allez me dire, ben oui, c'est facile à dire. Ben oui, mais en fait, il faut s'y atteler. Voilà, c'est le travail que nous avons à faire. Voilà, c'est important de comprendre ça. C'est le travail que nous avons à faire. Adaptons-nous parce que tout est impermanent et nous aussi, nous sommes impermanents. Et donc, chercher une stabilité sur quelque chose qui est toujours en mouvement, ben, ce n'est pas de cette manière-là. La stabilité, elle va se gérer uniquement dans l'adaptation. C'est une stabilité dans l'adaptation. Je vous conseille de lire le petit texte de Pascal sur le roseau, le roseau pensant. J'y pense là maintenant parce que je suis en face de ma fenêtre là et je vois les arbres qui, avec le vent qui penche. Et c'est vraiment ça. Ça veut dire que le chêne, un grand coup de vent, il se casse et le roseau, il a l'air tout frêle mais en fait, il s'adapte et il se plie et en fait, il ne casse pas. Et voilà. En fait, c'est ça. La force, elle est, la force et la stabilité, elles sont dans l'adaptation et pas dans les résistances. Et donc, ne soyons pas dans les résistances au changement, acceptons ce qui change et transformons nos pensées vers des pensées plus subtiles, des sensations. Ce n'est même pas des pensées, on peut appeler ça des pensées non-verbales mais c'est vraiment des sensations beaucoup plus subtiles et profondes à l'écoute de soi et à l'écoute de ce que l'univers a à nous apporter comme message. Voilà, voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Hop, hop. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand mais à très bientôt. Bye ! Alors, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada